Alors, l'efficacité de son modèle et le sérieux de son reporting ont également permis à l'association d'obtenir la confiance de fondations de grosses entreprises privées. Le patron de l'une d'elles a accepté de vous dire pourquoi il a choisi FXB pour développer un programme qui accompagne des personnes séropositives en Afrique du Sud. Pour vous raconter pourquoi et comment, voici le PDG d'Alstom, M. Henri Poupard-Lafarge. Alstom est très présent en Afrique du Sud, à travers notamment un très grand contrat ferroviaire. Il nous semble très important, en Afrique du Sud comme ailleurs, qu'Alstom puisse accompagner les communautés locales dans lesquelles il s'implante. C'est ce que nous faisons à travers FXB. FXB fait preuve d'un très grand sérieux et développe deux écoles tout près de nos centres de production. Le matériel scolaire est fourni aux enfants, un accompagnement spécifique est fourni à chacun des enfants. Et au-delà de cela, un certain nombre d'accompagnements est également fourni aux familles. Plus de 700 visites ont été faites aux familles. Des ateliers sont menés qui portent sur l'hygiène, qui portent sur la santé, la gestion des finances, et tout ce qui peut rendre autonomes, responsables les communautés. Nous souhaitons, par là, vraiment rendre aux communautés, à qui nous demandons, dont font partie souvent nos employés, nous souhaitons accompagner ces communautés dans le chemin du développement. Par ailleurs, les enfants ciblés par FXB sont particulièrement fragiles, souvent porteurs du SIDA. Et c'est vraiment la vocation de la fondation d'Alstom que de s'occuper de ces populations en position de faiblesse. Si l'association est active de l'Afrique du Sud, de l'Afrique jusqu'à la Mongolie, nous n'oublions pas qu'il y a chez nous aussi des personnes, des femmes, des hommes, en situation de très grande détresse et de très grande vulnérabilité. La crise économique qui s'annonce sera terrible, pour elle et pour eux, surtout et aussi. Mais nous sommes déterminés à agir partout.